donc là voilà le dernier webinaire thématique donc l'étude de la langue en fait on vous rappelle que d'un côté on a la lecture et de l'autre côté l'écriture c'est pour ça que Métallo s'appelle une méthode de lecture et d'écriture voilà donc aujourd'hui on est sur le côté écriture donc étude de la langue alors en fait déjà Métallo on vous l'a expliqué c'est une méthode qui fait beaucoup écrire parce qu'en fait pendant les séances d'écriture les élèves vont observer la langue voir les premières régularités orthographiques et les subtilités et la langue française aussi voilà donc en fait l'étude de la langue c'est quelque chose qui est étudié tout au long de l'année donc les choses sont posées une par une dans un certain ordre et une fois qu'une notion elle est posée on la réinvestit aussi dans les exercices dans les dictées etc. pour que ce soit pas vu une fois mais que l'enfant puisse s'y habituer il y a des choses qui sont vues puis qui vont pouvoir être acquises il y a des choses qui sont vues mais qui relèvent pas que du CP donc par exemple comme la règle du MB par exemple c'est quelque chose qui se poursuit même en C1 etc. parce que ça peut pas être acquis en un an mais c'est quand même déjà introduit pendant l'année alors pour l'étude de la langue ça se passe à trois niveaux on a le principe ce que j'avais présenté dans le premier webinaire donc le principe alphabétique dans le deuxième dans le graphisme et un codage le principe alphabétique c'est ce qu'on appelle la combinatoire ensuite il y a le code alphabétique donc le code alphabétique c'est quand je prends un graphème à quelle phonème il correspond et puis il y a aussi la gestion des lettres muettes et puis il y a aussi les particularités dans quel cas je dois utiliser tel graphème ou tel graphème par exemple dans la règle du MBP est-ce que je vais mettre ON ou OM par exemple et puis il y a d'autres choses sur le fonctionnement de la langue donc on va étudier tout ça je vous les présente un par un comme ça on a le visuel de tout ce qu'on traite dans l'année et après je les reprends un par un pour vous montrer comment on les travaille nous en classe alors le principe alphabétique on l'avait déjà vu donc il s'appuie sur la régularité de la langue et il est beaucoup découvert pendant les séances d'encodage qui commencent dès le début de l'année ça ça a déjà été vu pour le code alphabétique on vous a dit qu'on travaillait sur la régularité de la langue donc on introduit toujours le graphème le plus courant dans un deuxième temps on introduira des graphèmes secondaires c'est à dire ceux qui sont un peu moins courants et on n'en encore pas trop parlé jusqu'à maintenant mais il y a aussi les graphèmes rares par exemple comme le y c'est un graphème qui code le son i dans seulement 1% des cas 1% des mots donc on appelle un graphème rare donc on va vraiment le placer à cette on va le définir comme graphème rare pour que les élèves n'aient pas tendance à mettre des y partout donc ça on l'explique tout à l'heure c'est une préconisation de la recherche et du lit d'orange en fait on va du plus simple au plus complexe durant l'année ensuite les lettres muettes lexicales par exemple le t de chat et le e final donc ça c'est les différentes lettres muettes il y a la valeur de la lettre c la valeur de la lettre g on a la règle du mbp que j'ai déjà cité tout à l'heure on travaille sur le pluriel des noms donc toujours pareil donc on va déjà travailler sur la régularité c'est à dire j'ajoute un s au pluriel et puis un petit peu plus tard on parlera du x qui est un cas plus rare, moins fréquent en tout cas on travaille aussi sur la forme nt à la troisième personne du pluriel sur les verbes du premier groupe au présent donc on va travailler il ou elle au singulier, il ou elle au pluriel avec cette marque là donc tout ça on vous explique comment on le fait après et puis pour les autres choses donc faire la différence entre une lettre, une syllabe et un son donc là il y a l'étude de l'IFE qui a montré que les élèves qui ont la meilleure maîtrise de cette qui distingue le mieux ces trois éléments là sont les élèves qui ont les meilleurs résultats dans le lire écrit donc ça veut dire que ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler nous on travaille dès la période 2, on vous montrera comment en fait c'est un exercice nouveau que vous allez trouver dans les fichiers et qui donc vient de la recherche, Patrice Gourdet notamment on travaille la notion de mots, de phrases, de textes quand on travaille la phrase, on travaille la majuscule et le point on travaille la négation ne pas on travaille sur la nature des mots, les noms, les verbes, les mots outils alors voilà on va rester sur mots outils parce qu'on les appelle comme ça depuis le début d'année ce qu'on appelle les mots invariables et puis adjectif et pour terminer on travaille sur les pronoms personnels il, elle, elle au pluriel qui vont justement nous aider à travailler cette forme NT à la troisième personne donc voilà tout ce qu'on travaille donc on n'a pas affiché d'un coup parce qu'on avait peur que vous déconnectiez puis que vous partiez en week-end donc c'est pour ça qu'on les présente un par un donc n'ayez pas peur, tout est fait une chose à la fois mais là ça montre tout ce qu'on travaille pendant la nuit alors je commence par le principe alphabétique là j'y reviens pas puisque ça c'est dans le webinaire graphisme et encodage on a tout expliqué comment on le travaille alors j'attaque le code alphabétique sur les graphèmes donc le graphème le plus courant, graphème secondaire, graphème rare voilà comment on travaille en classe donc d'abord quand on introduit un graphème en premier pour travailler sur un son c'est toujours le graphème le plus courant donc pour le son, on va travailler sur le graphème S un peu plus tard, on va voir les graphèmes secondaires donc le 2S et la lettre C et alors là ça rejoint l'encodage ça s'est travaillé aussi pendant l'encodage vous voyez c'est ce qu'on avait dit les indices orthographiques l'enfant ne peut pas savoir qu'il y a 2S à poisson ou à poussin par exemple s'il ne le sait pas, il ne peut pas le deviner donc nous on lui donne l'indice orthographique pour qu'il écrive avec la bonne orthographe et puis les graphèmes rares donc par exemple le CCI ou le SC qui se rencontrent de façon plus marginale donc là ils sont travaillés, ils sont rencontrés ils ne sont pas faits pendant les séances d'écriture c'est quand on en rencontre un dans une séance de lecture alors on va le sortir et on va le mettre sur un affichage spécial que je vous montrerai tout à l'heure donc l'affichage, on l'appelle l'affichage des écritures peu courantes donc les enfants peuvent découvrir le CCI mais ils ne vont pas prendre l'habitude d'écrire avec un CCI quand ils veulent faire le son puisqu'en fait ils savent que c'est quelque chose qui n'est pas courant mais en lecture ils n'auront plus le problème pour lire parce qu'ils sauront que ça existe si je prends un autre graphème donc le graphème C qui code Q donc c'est le plus courant donc on l'introduit en premier ensuite on introduira le QU qui est un peu moins courant et le K alors je ne sais plus le K mais il me semble que c'est de l'ordre de 1% 1 ou 2% en fait sur le site si vous allez dans la documentation pédagogique sur la page enseignant vous pourrez voir qu'il y a en fait les travaux de Nina Katash donc le C normalement ça doit être 71% d'occurrence le QU ça doit être à peu près 24% et le reste se partage dans les graphies rares 2C, le K, etc. si je prends le I si je prends le graphème I qui est le plus courant et puis le graphème Y qui lui est rare directement ce n'est pas un graphème secondaire c'est un graphème A rare il est dans 1% d'Imo donc voilà les trois types d'affichage qu'on va avoir en classe donc quand on regroupe les affichages comment ça va se passer dans la classe donc sur la partie de gauche là vous avez les graphèmes qui sont étudiés donc par exemple le graphème S, 2S et C sont regroupés ensemble pour dire qu'ils codent le son S le C et le Q sont ensemble pour dire qu'ils codent le son K, etc. et puis sur la droite vous avez le panneau de graphie peu courante c'est celui dont je vous ai parlé celui-là il est complété au fur et à mesure alors vous voyez par exemple on va voir au fur et à mesure de l'année un maçon, un glaçon, un garçon, une balançoire ça façonné par exemple c'est les mots qui contiennent un CCD ce qui permet aux enfants de bien identifier que c'est des graphèmes qui sont peu courants puisqu'ils sont à un certain endroit dans la classe sur ce panneau-là et quand on a en lecture l'enfant peut rencontrer une difficulté il se réfère à ce panneau-là pour dire ah oui c'est vrai celui-là il code comme ça donc ça c'est important pour que l'enfant n'aille pas mettre n'importe quel graphème quand il écrit mais qu'il respecte déjà une première régularité entre celui qui est le plus courant puis celui qui est rare vous le savez pour l'avoir vécu en classe j'imagine avec le son Z alors le son Z il est codé à 90% avec un S et à 10% avec un Z mais souvent si vous présentez les deux graphies en même temps déjà les élèves ils vont plutôt pencher sur le Z parce qu'en fait c'est une graphie qui est stable mais en fait en montrant en montrant que la graphie la plus courante c'est le Z on va déjà limiter ce type d'erreur parce qu'ils ont tendance à dire le S lui code Z donc je vais prendre le Z pour faire Z alors que c'est que 10% d'écran donc voilà pour l'introduction des graphèmes les lettres muettes qu'elles soient lexicales ou que ce soit le E final ça a été abordé dans le webinaire graphisme et encodage donc si vous ne l'avez pas vu je vous invite à aller le voir ça fait partie de la procédure d'encodage entre les indices et le panneau pour le E final la valeur de la lettre C et la valeur de la lettre G donc ça c'est par exemple quelque chose qu'on introduit en CP mais qui va se travailler encore en CE1 voire en CE2 parce que ce n'est pas acquis pour tout le monde on travaille toujours sur la régularité donc la lettre C est introduite comme le son Q au départ parce que c'est ce qu'elle code le plus souvent et plus tard ça c'est en période 2 et vous voyez qu'en période 4 on va voir la lettre C avec cirque et cerise on aura vu le CH qu'on a mis mais ça c'est plus particulier et puis pour la lettre G on introduit d'abord le son G et après on va aller travailler pour le si son G ou J alors comment on travaille déjà on travaille en groupe avec les élèves on les fait coopérer ensemble c'est du travail en petit groupe en général ils sont 3 on a une situation d'écriture avec la bonne orthographe donc on leur fait écrire des mots avec les indices orthographiques comme on fait un encodage sauf que là c'est une séance exprès pour la lettre C ou la lettre G donc on fait les deux pas au même moment une fois qu'ils ont produit les écrits avec la bonne orthographe on va observer la langue donc dans ces cas là on va le faire regarder donc on va les aider on va leur dire maintenant vous allez regarder la lettre qui suit le G ou alors si on est en train d'apprendre le C la lettre qui suit le C on fait un classement des mots on en déduit ce qui se passe donc là on en déduit que quand ils sont suivis d'un E ou d'un I ils ne sonnent pas pareil et après on fait un affichage et on le mémorise donc nous on a fait le choix de dire quand c'est le C qui est suivi d'un E ou d'un I ou alors le G qui est suivi d'un E ou d'un I on ne parle pas du Y puisque vous avez vu que le Y est un cas rare en fait donc ils auront bien le temps en CE1 de se dire E, I, Y mais E, I c'est plus facile à retenir et ils n'ont traité quasiment que ça et puis en période 4 il y a un texte qui est écrit exprès pour réviser tout ça donc ça s'appelle Le magicien rouge du cirque cerise donc c'est introduit juste après les deux textes sur le cirque vous voyez que magicien on a le J on a le G de rouge on a le C de cirque et le C de cerise ce qui permet de faire un résumé il y a une carte mentale qui est faite c'est un petit dessin qui permet aux enfants de se rappeler comment sonne cette lettre-là que ces deux lettres pour la règle du MBP on va procéder de la même manière en fait donc en période 2 on voit les graphèmes E, N, A, N I, N, O, N ça c'est la régularité de la langue c'est les plus courants en période 3 on va introduire directement les 4 autres graphèmes en une seule fois donc le A, M E, M, O, M, I, M et de la même manière et bien on va faire un classement de mots donc on va faire écrire les élèves on va classer les mots et encore une fois on va leur dire vous allez regarder derrière ces écritures on leur dit pas graphème mais derrière ces écritures quelle est la lettre qui suit et on va en tirer le MBP et on va donc faire un affichage et on va s'entraîner à écrire par exemple sur le fichier vous allez avoir cet exercice-là donc on a plutôt tendance à faire écrire les élèves plutôt que de faire ça c'est vraiment on ne l'a pas dit encore mais dans le fichier on ne fait pas trop même pas du tout je crois on ne fait pas compléter les enfants on ne leur fait pas compléter des mots par exemple vous voyez un pont et bien il n'écrit pas entre le P et le T au-dessus il réécrit le mot en entier voilà c'est pour que l'enfant prenne une habitude d'écriture parce que c'est plus artificiel de compléter des mots quand l'enfant lui écrit par lui-même il écrit des mots entiers donc on l'habitue à écrire des mots en entier donc là vu qu'on a appris qu'il fallait regarder la lettre qui suit suivant si c'est un M, B, P ou autre chose il va choisir le ON ou le OM et il va compléter son mot donc on est toujours de la même manière ce qu'on a déjà dit dans les autres webinaires quand cet exercice-là est fini on peut très bien donner la liste de mots aux enfants qu'ils vérifient son travail tout seul qu'ils voient s'il a fait une erreur au lieu d'aller poser son fichier sur le bureau et puis que ce soit vous qui corrigez derrière toujours avoir ce regard critique sur le travail qu'ils viennent faire et le rappel à la norme pour qu'ils comprennent bien que l'orthographe ne se discute pas c'est comme ça et on peut le projeter le métro vidéo projecteur en fait pour débuter la séance par un petit brainstorming collectif alors la marque du pluriel des noms donc le S et le X toujours la même logique on travaille sur la régularité donc en période 2 on introduit le S du pluriel une fois qu'on travaille ça pendant toute la période 2 donc on va le continuer jusqu'à la fin de l'année bien sûr mais à partir de la période 3 on va introduire le X une fois que le S est posé donc là je vous montre dans le Tilex 6 mini par exemple il faut que j'essaie de diviser comme il faut mais voyez par exemple on vous avait montré que les... comment ? les mots sont écrits en fait les deux écritures possibles parce qu'on explique aux élèves que le mot a une orthographe en fonction du contexte dans lequel il est utilisé donc dès le départ on leur donne des bonnes habitudes et en fait ils doivent choisir le mot en fonction de ce qu'ils écrivent donc on travaillera toujours sur des pluriels réguliers au départ et après justement on va attirer leur attention et c'est eux qui vont aller vérifier si... les comment ? si les pluriels se font avec un X ou pas par exemple tous les mots qui se terminent en EAU une fois qu'on a vu cette graphie-là on leur explique que celui-là quand ils sont au pluriel ils prennent un X donc quand ils ont un doute ils vont voir eux-mêmes si c'est un S ou un X il y a vraiment une réflexion autour de l'écriture voilà du pluriel des noms des verbes etc et au niveau de la procédure c'est toujours la même voyez ces coopérations on les fait travailler en petits groupes c'est des situations d'écriture avec la bonne orthographe et ensuite une fois ce qu'on a écrit donc là on écrit au niveau du mot on n'est pas au niveau de la phrase on écrit des mots au singulier et au pluriel ou alors on a des listes de mots au singulier et au pluriel avec des dessins et on observe la langue quelle est la différence quand j'écris un bateau des bateaux quelle est la différence ah bah tiens quand il y en a plusieurs il y a un X au bout voilà on observe tout ça on en discute on fait un classement des mots et après on fait un affichage qui nous sert de référent pour les situations d'écriture futures et puis on l'avait montré aussi dans le webinaire dictée et situation d'écriture que dans les dictées et bien directement dès qu'on a vu la notion de pluriel on l'introduit dans la dictée voilà et puis à un moment donné quand on aura vu le X et bien on mettra de temps en temps puisque c'est pas souvent mais de temps en temps on mettra un pluriel en X et c'est à eux d'aller vérifier si c'est S ou X voilà donc c'est vraiment travailler de façon on va dire dans toute l'écriture c'est transversal dans toutes les situations d'écriture que ce soit en codage que ce soit dictée que ce soit production d'une phrase etc. et toujours la correction dans la même unité de temps qui permet une bonne mémorisation et un cahier qui est corrigé en fin de séance voilà donc maintenant le NT est la troisième personne du pluriel donc on travaille que sur les verbes du premier groupe au présent alors je le redis en fait quand on a fait tester la méthode il y a certains enseignants qui nous ont dit vous allez un peu loin ça va être un peu compliqué la preuve que non et d'ailleurs en fin d'année ils nous ont dit non ça marche donc ce travail là il est quand même amené depuis la période 3 vraiment de façon vraiment ordonnée et alors le but premier c'était faire comprendre aux élèves que quand ils lisent et bien le ENT à la fin il ne fait pas en parce qu'on a des élèves qui font ça si on ne leur explique pas que de temps en temps sur certains mots le ENT ne fait pas en ils ne peuvent pas le deviner donc déjà c'était la première chose et la deuxième chose c'était de dire de commencer à les ouvrir à ça c'est-à-dire que quand j'ai identifié le verbe suivant s'il y a une personne qui fait l'action enfin un personnage qui fait l'action ou plusieurs alors ça ne s'écrit pas de la même manière à la fin donc dans les dictées je l'avais rappelé dans le webinaire vous vous rappelez quand on travaillait la phrase depuis la période 3 on leur posait la question trouver le mot qui dit l'action ils devaient le trouver à l'ardoise et puis après on posait la question qui est-ce qui fait ça et on devait trouver le mot correspondant donc là ce travail-là il est à l'oral appuyé sur le sens on ne parle pas de sujet de choses comme ça c'est vraiment que sur le sens ce qui fait qu'en période 4 et bien puisqu'on a déjà introduit le verbe en période 3 en leur disant trouver le mot qui fait l'action là on a des exercices systématiques dans le fichier alors je vous montre je vous dis une façon de faire par exemple quand on est sur le texte sur l'éléphant il y a les pompiers qui vont capturer l'éléphant donc par exemple si on prend la phrase les pompiers regardent l'éléphant on l'écrit au tableau on enlève le verbe regarde on dit aux élèves allez trouver autre chose pour faire la phrase trouver un autre mot les pompiers capturent l'éléphant ou les pompiers attirent l'éléphant ou les pompiers enferment l'éléphant ça nous fait une liste de verbes et on montre aux élèves que les pompiers peuvent faire différentes actions donc le verbe il est introduit comme ça et une fois que la notion de verbe elle est introduite on va s'appuyer sur quelque chose que je vous montrerai tout à l'heure on leur dit on leur fait voir qui est-ce qui fait l'action donc c'est ce qu'on fait en dictée depuis la période 3 et bien s'il y en a un ou plusieurs on leur apprend que la marque finale n'est pas la même donc pareil c'est toujours ce travail de petits groupes d'observation de la langue avant tout ça et on fait des classements des affichages et après on fait des activités qui les réinvestissent donc on va travailler plus tard vous allez voir sur le il-elle au singulier et au pluriel c'est ce qui va nous aider à trouver la marque du pluriel toutes ces activités c'est pour donner une conscience orthographique et montrer que l'orthographe c'est une norme donc là je l'avais déjà montré cet exercice les chats grimpent dans l'arbre de la cour et bien grimpe lequel il faut choisir et bien qui est-ce qui fait ça c'est les chats ils sont plusieurs donc je sais que je prends le petit le petit icône à droite où il y en a plusieurs et je sais qu'il s'écrit avec ENT ça c'est des exercices d'entraînement derrière alors je passe au fonctionnement de la langue donc lettres sont syllabes c'est vraiment donc je leur dis les meilleurs résultats ils ont obtenus par les enfants qui ont les meilleures consciences la meilleure conscience de ces trois éléments-là pourquoi ? en fait qu'on soit en CP en CE1 en CE2 on donne à nos élèves voilà les élèves écrivent et puis après on les fait revenir sur leur essai d'écriture par exemple un mot on va leur pointer un mot qui est faux on imagine bien qu'un enfant qui ne fait pas la différence entre une syllabe une lettre et un son pour relire son mot il va avoir beaucoup de difficultés parce qu'il va falloir qu'il segmente son mot en syllabe pour voir s'il a bien mis les bons sons au bon moment est-ce qu'il a mis des bonnes lettres pour le son donc les élèves pour qui c'est flou et bien ça reste flou et c'est des enfants qui ont beaucoup de mal à gérer l'orthographe parce que déjà ces trois éléments-là ils ne les ont pas compris donc nous on travaille depuis la période 2 jusqu'à la période 5 il y a des élèves pour qui déjà en période 2 c'est acquis donc ils sont sûrs de l'entraînement et il y a des élèves qui mettent jusqu'à la période 5 pour maîtriser ça mais c'est un travail de fond donc ça c'est issu de la recherche ça c'est Patrice Gourdet qui nous a conseillé par rapport aux recherches qui ont été faites conseillés de mettre cet exercice-là donc on l'a intégré et chaque fois qu'un graphème est introduit il y a un mot qui est travaillé je vais vous montrer comment donc sur la période 1 et 2 vous vous rappelez qu'on travaille en encodage avec le jeu de cartes donc on va déjà préparer cet exercice-là en période 1 et 2 puisque en fin de période 1 avec le jeu de cartes on apprend aux élèves alors si vous vous rappelez bien quand on fait par exemple écrire Chocolat on fait d'abord écrire Cho Co là puis à la fin ils réunissent leurs syllabes pour former le mot donc déjà les syllabes ils les identifient parce que depuis le début de l'année ils ont appris à écrire comme ça et puis ensuite donc pour les syllabes c'est bon et puis pour les sons en fait chaque carte correspond à un son donc pour eux ils vont pouvoir s'appuyer sur le jeu de cartes pour aller identifier les sons donc dans l'exercice qui est entouré en rouge là c'est l'exercice qui est dans le fichier vous avez Chocolat qui est écrit 3 fois sur la première écriture ils doivent entourer les lettres sur la deuxième écriture ils doivent coder les syllabes et sur la troisième ils doivent colorier les sons et puis les petites cases à droite ils vont compter combien il y a de lettres combien il y a de syllabes combien il y a de sons et ils vont obtenir un code à trois chiffres et après il y a un petit jeu donc le code il est écrit quelque part dans la classe l'enfant va voir si son code est le bon et bien s'il est bon il a réussi à ouvrir le cadenas il colorie le cadenas ouvert s'il n'est pas bon il a laissé le cadenas fermé on peut même imaginer que dans la classe vous avez un cadenas à trois chiffres et que l'enfant va faire son code sur le cadenas il voit bien si ça s'ouvre ou pas c'est une façon de valider donc les lettres je vais aller vite parce qu'en fait il n'y a pas de problème les élèves ils n'ont pas de problème sur les lettres puisqu'elles sont toutes séparées surtout on n'est pas en écriture cursive donc il n'y a aucun souci là-dessus le problème n'est pas là maintenant pour les syllabes donc comme je l'ai dit vous voyez en haut qu'avec le jeu de cartes on encode ça on le fait depuis le début de l'année alors ceux qui ont quand on fait ce travail là en premier ils ont le jeu de cartes et le fichier et après à partir de la période 3 ils travailleront plus qu'avec le fichier on leur dit encode ton mot avec l'image d'encodage s'il y a des indices orthographiques là il y a un T muet ils ne peuvent pas le savoir donc on leur a dit ils encodent le mot et avant de réunir les syllabes ils vont sur leur fichier et ils vont coder petite recommandation pour le codage des syllabes par expérience parce qu'au départ on leur a dit coder les syllabes mais si vous les faites coder sous le mot en fait ils vont s'arrêter au milieu des lettres en fait on n'arrive pas à voir ce qu'ils font donc on vous conseille de leur dire tu commences au-dessus les lettres elles sont assez espacées dans le fichier c'est fait exprès pour qu'ils puissent passer tu commences au-dessus et tu remontes par exemple entre le O et le C on leur fait remonter entre les deux sans toucher etc. pour que vous vous voyez bien ce qu'ils ont fait parce que sinon ça va être flou et on n'est pas sûr de ce qu'ils ont fait donc là il y a trois syllabes chocolat et puis pour les sons regardez en haut on peut leur dire tu sépares toutes les cartes du jeu et tu identifies tous les sons on sait que le T n'est pas un son à la fin puisque c'est une lettre soulignée donc c'est une lettre muette donc voilà ce travail là c'est toujours le même il est introduit en période 2 et il va jusqu'en période 5 et chaque fois qu'on introduit un graphème il y a un mot qui est travaillé donc qui contient le graphème il y a un mot qui est travaillé de cette façon là voilà ça on l'a vraiment appuyé puisque la recherche dit que les élèves qui ont les meilleurs résultats sont ceux qui maîtrisent ça et ça permet à l'élève d'aller désosser le mot pour comprendre l'erreur qu'il a faite alors notion de mots de phrases de texte donc ça c'est quelque chose qui est alors il y a des séances pour les mots pour séparer les mots on l'a déjà vu il y a des exercices on fait des exercices systématiques sur l'identification des mots on a des exercices systématiques sur l'identification des phrases on prend un extrait du texte qu'on est en train de travailler on le relit on commence par la majuscule on va jusqu'au point on colorie la phrase d'une certaine couleur ensuite pour la deuxième phrase on change de couleur etc. donc il y a des exercices vraiment systématiques pour aller chercher les notions de mots les notions de phrases et puis le texte on le voit dans les lectures dans les séances d'encodage on travaille sur le mot et beaucoup des noms et on associe carrément systématiquement le nom à son déterminant en dictée on travaille au niveau du mot et au niveau de la phrase dans les situations d'écriture on travaille au niveau de la phrase enfin au niveau du mot de la phrase et du texte et puis comme je viens de dire il y a des exercices spécifiques vraiment pour comprendre ce qu'est un mot c'est un petit peu comme l'être syllabes sont il faut voir la différence entre un mot une phrase et un texte pour la négation ne pas donc elle est introduite en période 4 donc je vous montre comment ça se déroule c'est un petit peu toujours pareil on travaille en collectif au départ pour emmener tout le monde et après il y a l'entraînement individuel aussi pour entraîner puis pour valider pour voir s'ils ont compris ou pas au départ on s'appuie sur la notion de contraire on ne parle pas de ne pas je reprends un exemple de la méthode où on dit le boulanger se lève tôt et bien qui est-ce qui pourrait dire le contraire les enfants peuvent dire le boulanger se lève tard alors on valide première séance on est sur du contraire à la deuxième séance on va leur dire ok donc maintenant vous devez utiliser ne pas dans vos phrases donc on peut reprendre des mêmes phrases mais on est obligé de les reformuler donc ça ferait le boulanger ne se lève pas tôt ce qui n'est pas la même expression et voilà comment on travaille au tableau on a une phrase donc par exemple Métalo regarde le tableau on va écrire le contraire ça ce sont des étiquettes qui sont déplaçables il y a un élève qui prend les deux étiquettes ne pas et qui va venir alors on va formuler ensemble le contraire et après il va venir placer les étiquettes donc c'est un jeu de manipulation qui permet de montrer le ne et le pas et surtout d'introduire le ne pour que les enfants ne l'oublient pas puisqu'à l'oral on a tendance à ne pas le dire vous savez dans les situations d'écriture on avait la partie où on faisait du langage libre ensuite la partie où on fait du langage orienté où ils doivent en fait dire exactement ce qu'ils vont écrire mais là on procède de la même manière parce qu'on n'écrit pas de la même manière que l'on parle surtout pour ça et après il y a des entraînements individuels dans le fichier donc toujours de la même manière puisque c'est une phrase qui est déjà écrite dans le fichier les enfants doivent écrire le contraire la forme négative et bien on peut leur faire corriger leur travail en autonomie tout seul pour voir si leur essai d'écriture est juste ou pas la nature des mots donc le nom le verbe on garde mot-outil plutôt que mot invariable et puis adjectif donc l'adjectif c'est pas vraiment au programme du CP mais on l'introduit c'est gentiment c'est en période 5 donc pour les noms alors là il y a des tris d'images on a des images où il y a des personnes des animaux des lieux des choses donc on fait un tri il y a d'abord la première fois c'est trier on leur donne une banque d'images on leur dit trier les images on leur donne pas de consignes c'est une première séance pour qu'ils se l'approprient ils font leur tri on présente les tri ok et à la deuxième séance on leur amène la même banque d'images et maintenant on leur dit vous allez les trier vous allez regarder s'il y a des personnes des animaux des lieux des choses et puis vous allez les trier c'est pour qu'ils se l'approprient la première et pour le nom ça c'est recommandé aussi par la recherche on associe toujours un nom au déterminant un ou une parce qu'implicitement comme ça c'est une façon aussi de reconnaître le nom je peux dire un chat donc je sais que c'est un nom pour le verbe il est appréhendé en dictée je vous l'ai dit sous forme morale quand on dit qu'est-ce que c'est quel est le mot qui dit l'action donc il est défini comme le mot qui dit l'action et on a des exercices de repérage je vous l'ai déjà dit où on doit entourer le verbe dans une phrase pour les mots outils il y en a 64 donc vous savez c'est les 70 mots de la langue française qui constituent 50% des textes et nous on en traite 64 dans la méthode donc c'est les mots qui sont entourés en bleu dans les différentes choses qu'on vous a montrées que ce soit dans le livre de lecture ou dans le webinaire aussi dicté et situation d'écriture donc là les enfants on nous dit est-ce que les enfants ça va écrire tous les mots qui sont dans le dans le leximini il y en a 300 non ce n'est pas forcément le but là c'est vraiment des mots qui servent à fréquenter la bonne orthographe dans les séances d'encodage par contre on fait un gros travail sur les mots outils parce que quand on se dit que les mots outils il y en a déjà ils constituent 50% des textes c'est déjà énorme s'ils savent les écrire donc on fait un travail vraiment de mémorisation sur cela et après pour les autres c'est fonction du niveau des élèves il y en a qui vont mémoriser plus ou moins selon leur niveau pour l'adjectif il est introduit en période 5 avec alors c'est genre petit grand c'est ceux qui ont un D ou un T à la fin parce qu'on explique aux élèves pourquoi il y a ce D on prend le féminin grand ça fait grande petit ça fait petite donc on travaille sur ces notions-là et au niveau de la lecture ou de l'écriture voilà petit quelle est la différence entre petit et petite on a juste mis un E à la fin qui permet de faire sonner le T etc donc c'est introduit en période 5 et puis les pronoms personnels il elle au singulier ou au pluriel donc voilà comment se mène la séance alors là on est déjà sur il elle au pluriel mais on a fait la même chose quand on a travaillé il elle au singulier donc on arrive on a une banque d'images on demande aux élèves alors il y a une première séance de langage qu'est-ce qu'on voit ensuite on demande aux élèves on peut les faire trier les images voir comment on pourrait les ranger ils choisiront peut-être de dire on va mettre le lapin avec le lapin la baleine enfin le lapin avec les lapins la baleine avec les baleines etc et nous ensuite au fur et à mesure de la séance on va les inciter à les trier comme ça c'est-à-dire d'un côté on va mettre tous ceux qui sont tous seuls et puis de l'autre côté on va mettre tous ceux les étiquettes où ils sont plusieurs ça c'est dans le fichier d'activité oui donc c'est une séance collective ça on l'a déjà appris on a fait déjà une première séance alors la première séance en fait ceux avec qui on disait un ou une puis après on en a déduit qu'on disait il ou elle et là on veut introduire aujourd'hui le il-elle au pluriel donc on l'introduit donc on rappelle la marque du pluriel en fait quand ils sont plusieurs il y a un s-a-il et puis quand ils sont plusieurs il y a un s-a-l et on va faire une petite séance de langage donc un élève va venir au tableau il va choisir une image sans la montrer à personne et il va la faire deviner par exemple il va dire elles sont jaunes elles ont un grand coup donc on a vu qu'il est sur les girafes et les autres élèves doivent écrire sur leur ardoise il-elle au singulier ou il-elle au pluriel et après il y a une discussion si par exemple il y a un enfant qui a pris la girafe toute seule on va reprendre ce qu'a dit l'élève il a dit elles sont jaunes si c'était cette étiquette-là qu'est-ce qu'on aurait dit on aurait dit elle est jaune donc c'est tout du langage oral qui permet de savoir s'il y en a plusieurs ou s'il y en a qu'une une fois que cette séance-là elle est faite il y a des séances d'entraînement ou voilà donc de ce type-là donc toujours de la même manière on aurait pu choisir de faire par exemple relier les étiquettes au pronom personnel nous on a plutôt tendance à faire écrire les élèves puisque ça les met dans la même situation que quand ils écriront d'autres phrases et puis on a un autre exercice ça c'est plus en période 5 où il remplace un groupe nominal par il, elle il ou elle et tout ça c'est détaillé dans le guide pédagogique oui tout à fait donc c'est vraiment amené petit à petit il y a toujours des séances au départ qui permettent de sortir la notion et après on est sur de l'entraînement je termine par l'évaluation donc la partie qui correspond à l'étude de la langue c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure vous voyez au départ nous notre objectif c'était cette histoire d'enlever le en en lecture mais on s'aperçoit que au niveau de gérer alors quand c'est gérer les marques du pluriel en fait c'est gérer au moins une des marques du pluriel dans la phrase vous voyez sur l'étude y fait il y a 35% des élèves qui gèrent au moins une des marques et une des marques du pluriel et nous on a 75% donc ça nous pousse vraiment à continuer et à se dire oui quand on fait fréquenter la bonne orthographe dès le départ il y a plein d'élèves qui l'enregistrent même si tout le monde ne le maîtrise pas encore aujourd'hui on a déjà fait un grand pas par rapport à ça et non seulement on le répète mais c'est vraiment ce qu'on veut faire passer non seulement les élèves écrivent mieux mais en plus ils lisent mieux parce que tout ce qu'ils savent écrire avec la bonne orthographe ils vont en prendre une partie et pouvoir la reconnaître directement en lecture sans passer par du déchiffrage donc ils augmentent leur fluence et ils accèdent plus vite à la compréhension voilà pour l'étude de la langue et bien on vous souhaite un bon week-end bon week-end à bientôt 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 Sous-titrage ST' 501